Hello tout le monde, je suis sur ma chaîne Aujourd'hui ça va être un appât pour se centrer Comme d'habitude, si vous savez que vous êtes un peu moins flexibles Je recommande toujours de prendre deux blocs Peut-être une sangle ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer Quand vous êtes prêts, je me rejoins sur le tapis Quand vous êtes prêts, je peux prendre les blocs Même chose pour la sangle Puis on va les placer à la ronde du tapis Car c'est probablement là que vous allez en avoir besoin pour visiter Puis quand on est prêts, on va venir dans une position assise sur les talons Vers l'arrière du tapis Donc on prend un moment, on s'assure que les deux jambes sont collées Que j'ai été les mains reposées sur les cuisses Prendre les mains vers le bas Si on a besoin d'un peu plus se centrer vers le haut Si on a besoin de plus d'énergie S'assurer aussi que le doigt est bien droit Les épaules sont loin, les oreilles Si vous voulez un peu plus d'étirements dans les talons, dans les orteils Vous pouvez avec la prochaine inspiration Juste lever les fesses On va planter les orteils arrière au sol Et rasseoir les fesses sur les talons Si vous voulez essayer, vous voyez que c'est trop Je vais juste refaire la position qu'on a fait juste avant Quand on est ici, position confortable Je vous invite à fermer les yeux Si ce n'est pas déjà fait On commence à prendre une connexion avec notre intérieur Avec notre respiration Avec notre corps Ensuite, ce moment pour activer nos respirations au jaillir On va m'inspirer et expirer par le nez Il faut toujours garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible On va aussi prendre ce moment pour mettre en attention à votre pratique On va dire non Prochaine inspiration, doucement On va doucement replanter les pieds au sol Si les orteils arrêtent de planter, on peut prendre le moment de taper un peu les pieds Rasseoir les fesses sur les talons On va prendre deux grandes respirations ici C'est sûr que les épaules sont loin des oreilles Prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel On va capturer les bras, presse la patine vers l'avant Avec l'expiration, on va souhaiter les deux bras en avant de nous Prenter les mains en sol, on glisse les mains devant Chiffe le poids vers l'arrière Et on trouve notre table top Quand on est ici, on prend un moment On s'assure que les épaules sont par-dessus les poignets Les hanches par-dessus les genoux Les genoux sont au largeur des hanches On va inspirer, on relâche le ventre vers le sol Presse le sol, lève le regard Avec l'expiration, on range le menton à la patine On presse le sol, on arrondit le haut du dos On refait ça trois fois Inspire, on relâche le ventre vers le sol Lève le regard Expire, on remonte le menton à la patine On arrondit le haut du dos Inspire Lève le regard Presse le sol, on est très actif Expire, on remonte le menton à la patine On arrondit le haut du dos Dans la dernière salle, on inspire Lève le regard Presse le sol, on dépose le moins les oreilles Expire un peu dans la patine On arrondit le haut du dos Proche de l'inspiration, on retrouve une colonne neutre On va doucement marcher les pieds vers l'arrière On s'assure que les orteils touchent l'arrière du tapis Dans cette pose, on s'assure aussi vraiment qu'on garde les hanches par-dessus les genoux Avec l'expiration, on va commencer à marcher les mains devant nous On enveloppe les bras à l'intérieur On s'assure qu'on garde les bras tendus Donc une pose très active On va commencer par essayer de déposer le front Seul Puis si on est à l'aise, on peut regarder vers le ciel Essayer de poser la poitrine Peut-être la gorge Et puis sur le souffle Encore trois grandes respirations ici On expire la tension qu'on ressent Dans le haut du dos Dans les épaules C'est sûr qu'on ne retient pas le souffle Ça va juste rendre tout plus difficile pour nous Prochaine inspiration Doucement, on va presser les mains sols On rentre le menton à la poitrine Presse le pelvis vers l'avant Marrons-y le haut du dos Puis doucement, on va relâcher On va marcher la main droite En-dessus de l'épaule droite Main gauche En-dessus de l'épaule gauche On va planter les orteils arriés au sol Et avec l'expiration, on laisse les hanches médicées vers l'arrière On trouve notre premier chien tête en bas de la pratique Quand on est ici, on prend un moment On s'assure qu'on prend assez d'espace sur le tapis On peut toujours marcher les jambes à la fois Si on est un peu plus serré dans les jambes Je recommande toujours de garder les talons levés Un petit pied dans les jambes On s'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses On regarde vers le nombril Dans le chien tête en bas On s'assure toujours que les pieds sont larges en des hanches Ou un peu plus larges On va prendre encore deux grandes respirations Ici, on essaie de trouver le confort dans la pose Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel Donc on est ici en premier moment, les soufflances sont bien carrées Vous avez le devant du tapis, les jambes plus tendues possibles Pas d'importance de la hauteur On va inspirer, on lève le talon gauche Expire, compresse la cuisse droite à la poitrine Pour doucement déposer les pieds entre les mains Dépose le pied arrière au sol 45 degrés, talons alignés On inspire, on se redresse avec le bras gauche Pour trouver notre guéri et deux Les bras sont tendus, on plie dans la jambe avant On regarde vers l'avant On s'assure qu'on ne penche pas trop vers l'avant Donc on bécule un peu peut-être Les épaules sont bien loin des oreilles Encore deux grandes respirations On s'assure qu'on plie dans la jambe avant Prochaine inspiration, on vise vers l'avant pour le reverse On attrape soit la cuisse arrière ou le tibia arrière avec la main gauche Presse la poitrine vers l'avant, on tend le bras droit Et puis sur le souffle C'est sûr que le bras droit est bien derrière la tête Prochaine inspiration, doucement on va se redresser On vise vers l'avant avec le bras droit On inspire, on va tendre la jambe droite Quand on est ici, on va sûrement vouloir rapprocher un peu les pieds C'est sûr encore une fois que les talons sont bien alignés Puis arrière est à 45 degrés On va expirer, on va glisser Bras droit derrière pour prendre comme un twist On tourne les bras Et avec l'expiration, on va essayer de descendre la main gauche à l'intérieur du pied droit Quand on est ici, on peut prendre le moment de se réajuster Peut-être que la main va venir au sol ou sur un bloc On inspire, presse la poitrine vers la droite Et peu loin des oreilles Si on veut plus, on peut essayer de marcher Soit la main à l'extérieur du pied droit Faut-il sur le souffle Faut-il sur le souffle Faut-il sur le souffle Faut-il sur la main droite Faut-il sur le souffle, on presse la hanche droite vers l'arrière Anche gauche un peu vers l'avant Le plus important ici, c'est vraiment qu'on essaie de presser la poitrine vers l'avant Donc on ne m'arrondit pas On va chez l'expiration doucement, doucement, doucement On va déposer la main droite au sol Puis la gauche de chaque côté du pied droit On inspire, on trompe le droit C'est sûr vraiment que les deux jambes sont pendues Donc on utilise la hauteur de bloc qu'on a besoin Peut-être qu'on reste ici, on évite d'arrondir comme ça Si on arrondit, on ne va pas avoir le progrès qu'on veut On va peut-être juste avoir des blessures Donc on focus sur l'alignement Là c'est juste vraiment le gardien et le droit Peut-être qu'on reste ici L'important c'est qu'on sente un étirement Et si on veut plus, doucement Encore une fois, si vous êtes plus flexible Vous pouvez marcher les mains vers l'arrière Depuis sur le souffle, on expire la tension Chaque expiration vous aide à créer un peu plus d'espace Le confort dans la pose Prochaine inspiration, nous on va presser la main gauche Puis la droite, on rentre le menton, la poitrine On prend le dos droit On va presser dans le pied droit On va shifter le poids vers l'avant On va lever la jambe gauche Avec l'inspiration, on va plier dans la jambe gauche On va s'assurer ici que les genoux sont dans une ligne Ils sont collés ensemble On amène le talon gauche vers la fesse gauche On va commencer par trouver un dos droit Donc encore une fois, on utilise la hauteur de bloc Qu'on a besoin Si on sente déjà un étirement Ici, on reste ici Si on veut plus, doucement On va juste se laisser fondre vers l'avant Quand on est ici, on peut aussi garder un petit pied dans le genou droit Se laisser fondre vers l'avant On ne siffle pas vers le bout des artes droites Ceux qui sont les souffles Encore deux grandes respirations ici On expire l'attention Prochaine expiration On va déposer les pieds gauche à côté du droit On masse, on presse les mains sur les blocs de droit Avec l'expiration, on va commencer à asseoir les fesses vers l'arrière On masse les fesses vers l'arrière Et doucement, on va glisser les bras derrière nos chair planes Quand on est ici, on peut dresser légèrement à la patrie On presse les bras l'un vers l'autre Les pouces sont vers le seuil Les pouces sont collées Encore deux grandes respirations On expire Le mental est beaucoup plus fort que le corps Prochaine expiration On lève les bras On amène la main en prière au coeur Doucement, on va essayer de lever les talons du sol Et doucement, doucement, on asser les fesses vers l'arrière On essaie de ne pas s'arrêter sur les talons On reste ici On va pousser, on souffle Encore deux grandes inspirations Pour réussir une inspiration, on dépose les talons du sol On asseoir les fesses au sol On va tendre la jambe gauche devant nous Quand on est ici, on amène l'intérieur du pied droit L'intérieur de la cuisse gauche C'est sûr que la jambe gauche est bientôt dure On peut prendre la sangle On va prendre la sangle On la place sous le pied gauche On inspire Presse la poitrine vers l'avant Relâche les épaules loin des oreilles Encore une fois, si on sent une étirement ici On reste ici Ou doucement On essaie de se laisser forme vers l'avant Mais si on commence à arrondir comme ça On perd le principe Donc on recule On reste ici Si vous êtes plus flexible On peut essayer d'agripper Poignets opposés On prend des blocs On se met des petits blocs Comme vous voulez Et puis sur l'expiration Quand on le fait, on garde le druchy Le regard vers les orteils Comment nous aider à garder les épaules loin des oreilles J'ai une inspiration Doucement, on va relâcher En remontant la batterie Une verte à part vers l'extrême On peut prendre la sangle On la place sur le côté On peut prendre le pied au sol Ramener les jambes ensemble Bouge un peu les jambes de chaque côté Quand on est ici C'est une transition que vous allez voir souvent dans mon cours Donc on essaie vraiment de shifter le poids des talons aux orteils Donc vous pouvez prendre un peu plus de momentum Vous voulez vers l'avant, vers l'arrière On peut presser les mons seuls Comme vous voulez L'important c'est qu'on se rejoigne dans une chaise Les pieds sont collés Le dos est bien droit On assele les fesses vers l'arrière On rentre un peu les pieds de vis vers l'avant Encore deux grandes respirations Si vous voulez on peut commencer à tendre les jambes Quand on est ici on va prendre un moment On peut attraper les coudes opposés Laisse-t-on vers l'avant L'important encore une fois C'est qu'on chiffre le poids Vers le bout des orteils On fait plus sur l'expiration Prochaine inspiration On va presser les mons seuls Sur les tibes à nos droits On va expirer on va presser les mons seuls Puis doucement on va juste marcher ses bras Puis le gauche à l'arrière Prochaine t'es pas mal Trois moments Deux grandes respirations On reconnecte à la pause On met trop le souffle Ce sont encore une fois Dans notre chien tête en bas On enveloppe vraiment les bras à l'intérieur On imagine que les aisselles Peuvent se regarder Prochaine inspiration De doucement on va lever Puis les gâches vers le ciel Et ce sont encore une fois Que les hanches sont bien carrives Ils habitent devant On peut faire ça en flexant Mon pied gauche On s'assure que les orteils Prennent vers le sol On va aspirer On lave les talons en bras Expire Prends la place gauche À la patrine Pour doucement Déposez le pied En train de main Déposez le pied Arrière au sol 40 degrés On m'aspire On se redresse avec le bras droit On trouve notre guerrier 2 Tend les bras De chaque côté Les épaules sont loin Les oreilles Pliez dans la jambe avant On va plus sur le souffle Encore deux grandes respirations Prochaine inspiration On glisse vers l'avant Pour reverse On attrape soit La cuisse arrière Ou le tivier arrière Avec la main droite Presse la patrine vers l'avant On garde un pli Dans la jambe avant Prochaine inspiration Doucement On se redresse Avec le bras gauche Tend la jambe gauche On va expirer On rapproche Pied droit Un petit pied gauche Et avec l'inspiration On se laisse glisser vers l'avant Donc le bras gauche Va venir derrière nous Et on va essayer De déposer soit La main droite Sur un bloc À l'intérieur Du pied gauche Ou au sol On presse La poitrine vers la gauche Vous voyez Je presse Les hanches gauches Un peu vers l'arrière Hanches droite Un peu vers l'avant Et peu loin Les oreilles Pour une fois Si vous voulez plus On marche juste On marche Du pied droite À l'extérieur Du pied gauche Un peu vers l'arrière On marche Une expiration Doucement On dépose Dans le gauche Au sol Puis à droite De chaque côté Du pied gauche On va un instant On va trouver nos bras Encore une fois On utilise les deux Si on en a besoin On garde les deux jambes Bien tendues Et avec l'expiration On peut être On se laisse Le centre vers l'avant On prend la variation Qui nous plaît Encore deux Grandes respiration Ici Prochainement On presse La main droite Puis la gauche On prend les deux doigts On va doucement Plier dans la jambe avant Quand on marche Soit les mains Devant nous Sur les blocs On va presser Dans le pied gauche On lève la jambe droite On amène le genou droit Côté du gauche On colle les genoux ensemble On essaie d'amener Talon droit À la peste droite On tourne dans nos bras Peut-être On reste ici Mais doucement On se sonne plus Sur la jambe gauche On chiffre le poids Vers l'avant Encore une Grande respiration Prochainement On passe ensemble On passe ensemble Du coup on monte On passe droit au sol On masse quand même On passe les mains On se tassait Sur les pieds D'avant droit Et si on marche On marche les fesses Vers l'arrière On lève la paquille On pousse les bras derrière On presse les mains On presse les bras les uns contre les autres On presse les bras les uns contre les autres Les pouces sont vers le sol On expire on amène le même On expire on amène le même Un quart On expire on lève les talons Et on se lève On essaie de faire de l'arrière On essaie de faire de l'équilibre Et douce On peut descendre les pieds Seul On se fait les fesses Seul Cette fois-ci On tourne la jambe droite devant Amène Intérieur du pied gauche À l'intérieur de la cuisse droite On peut prendre la sangle Si on en a besoin Pour le moment On se t'enlève les bras C'est sûr que les épaules Sont loin des oreilles Avec l'expiration C'est sûr qu'on garde le dos bien droit J'ai une expiration Mais sinon on m'a relâché Je rentre le moment sur la patrine Je ne vais pas faire de l'air Comme ça Pas doucement presser les deux pieds au sol Encore une fois on peut bouger les jambes à chaque côté Encore une fois on peut prendre plus de momentum Mettre les mains en sol L'important c'est qu'on se rejoigne Dans la chaise Les bras sont tendus Les pommes en les oreilles Les deux le plus droits que possible Resspiration On commence à descendre la lampe On peut tourner les jambes On apprend encore quatre On prend une respiration Ici on chiffre le poids vers le bout des orteils Pour la variation qui nous plaît Proche d'une inspiration On presse les mains sur le dos On va aller plus loin On va aller plus loin On presse les mains sur le dos On va marcher plus gauche Et le droit à l'arrière Chine tête en bas On va prendre encore trois Dernes grandes respirations Dans cette pose Proche d'une inspiration On va inspirer On rentre le menton La patrine On arrondit On glisse vers l'avant Quand les épaules ne sont pas disparaillées Expire L'avant Dans les jambes Doucement On va déposer les genoux au sol On enveloppe les bras à l'intérieur On essaie de déposer Le menton Peut-être là-bas Inspire On glisse vers l'avant Baby cobra Les jambes Son largeur des hanches On enveloppe les bras à l'intérieur On lève la patrine Expire On peut relâcher Vers le sol Proche d'une inspiration Doucement On va juste monter Les avant-bras au sol On prend un moment On s'assure qu'épaule Par-dessus les coudes On enveloppe les bras Vraiment à l'intérieur On ne laisse pas tomber Les coudes vers l'extérieur Comme ça On presse le sol vers le ciel On va commencer par Prendre trois grandes respirations Ici C'est une pause très active Donc les jambes pressent vers le sol On presse la patrine Vers l'avant Et il faut regarder Les jambes à l'avant Prochaine respiration Peut-être qu'on reste ici On va centrer avant le bras gauche On va plier dans la jambe droite Mains droites Comme de main vers l'extérieur On va essayer d'agripper Les mains paradis Des pieds droits On ne laisse pas tomber Dans les épaules Presse le sol vers nous Et vers le sol Peut-être qu'on reste ici On expire On essaie d'amener Le pied un peu plus proche De la hanche Le sol Quand on est rendu Un peu plus flexible On peut aussi essayer De travailler à tourner Pour que les doigts Soit en même direction Que les orteils Les légers détails Soit sur le sou C'est sûr qu'on ne sent pas De douleur Dans le genou droit Si on sent de la douleur C'est qu'on n'est pas Écré loin Prochaine respiration Doucement On va relâcher On va un instant On presse l'avant-bras droit Seul Presse le sol vers nous Vers le ciel On pense peut-être Qu'on reste ici On en centre Avant-bras droit Mains gauche Pour me de main vers l'extérieur On essaie d'agripper De l'intérieur du pied gauche On ne laisse pas tomber Dans les épaules Qui peut-être On laisse le descendre Un peu plus le pied De toute façon On ne laisse pas Le coude tomber vers l'extérieur On enveloppe le bras À l'intérieur Prochaine respiration Doucement On va relâcher Souter les jambes Un petit peu On va doucement Relâcher la poitrine Au sol Donc on est ici On va un soin On va plier dans les deux jambes On va commencer par essayer D'agripper soit l'extérieur Des pieds Ou l'extérieur des chevilles On va regarder vers l'avant On va insérer On lève la poitrine On s'assure Qu'il ne dépose Sur le moment À les oreilles Puis on expire Presse les pieds Compré le bras Et on tient On plie sur le souffle On plie les jambes ensemble On s'assure On prend les grandes Inspirations Et l'expiration Prochaine expiration 10 minutes On va relâcher On peut déposer la joue De droite au sol Relâcher les jambes On relâcher les bras De chaque côté C'est qu'on peut Les jambes Les bras Si besoin Prochaine inspiration On va presser les mains De chaque côté Et la poitrine Prendre le menton De la poitrine On laisse Sinon je nous le dis Vers l'arrière Donc on est ici On va juste doucement Venir dans une position assise Dans l'avant du tapis On peut prendre les blocs Ou peu importe Ce que vous avez Pour les remplacer On va juste placer les blocs On s'assure Que les blocs sont alignés On peut prendre N'importe quelle hauteur Si vous voulez Un plus grand étirement Un étirement un peu plus profond On peut prendre la plus haute On peut prendre ça Si ça c'est trop On peut aller plus bas On va placer le premier bloc Où sont les homoplates Donc où la brasseur de sport Se termine Ou débute Pour une femme Et le deuxième Juste sous la tête Si on est ici On peut relâcher les bras Le monde du corps Qu'est-ce que vous avez Avec les jambes On peut tendre les jambes Devant nous On peut amener l'intérêt Habiter ensemble On peut les engender De chaque côté Et juste prendre un petit moment Pour nous De centrer Et aussi Qu'on ne se part pas trop Dans nos pensées Depuis sur le moment présent Comment on peut rendre Cette pause Un peu plus confortable Un peu plus confortable Un peu plus d'espace Pour nous En ce moment On essaie de se sentir Un peu fondre Un peu plus sur le bloc Avec chaque expiration Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez On va rentrer le menton de la poitrine. Si les jambes étaient séparées, on ramène les jambes ensemble. On presse les armes en bras au sol, puis on va enlever un bloc, puis l'autre. Doucement, on va s'allonger sur le dos. On va amener les pistes à la poitrine. On va reprendre le mouvement de chaque côté. La prochaine inspiration, on va tourner les bras de chaque côté, comme les mains vers le bas. On va seulement regarder vers la droite, placer la main gauche sur le genou droit. Et avec l'expiration, on va laisser les jambes tourner vers la gauche. On va se voir qu'on garde les omoplates collées au sol. La prochaine inspiration, on va relâcher. On amène les deux puits à la poitrine, puis prendre le mouvement de chaque côté. On est rendement inspiré, on tend les bras de chaque côté, puis on le met vers le bas. On regarde vers la gauche, placer la main droite sur le genou gauche et doucement. Laisse les jambes tourner vers la droite. On ne peut pas bien coller au sol, on se repousse sur les pieds. On a un petit mouvement de chaque côté. On va flexer les pieds avec l'inspiration. On agrippe les pieds à l'extérieur, on presse, les pieds vers le sol. on prend notre happy baby on prend les mouvements de chaque côté avec la prochaine inspiration on ramène nos deux jambes ensemble on va tourner dans la jambe gauche puis la droite au sol devant nous puis secouer les jambes un petit peu laisser les bras tomber de chaque côté comme nos mains vers le ciel pour notre shavasana final on prend ce moment pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui on remercie notre corps pour cette belle pratique comme d'habitude vous pouvez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin on fait beaucoup de m'avoir joint pour ce peu, pour ce centre j'espère que vous avez passé une super belle journée Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada